Mon peuple pérille par manque de connaissance. C'est dans cette logique que l'église de Benjerville organise tous les lundis un programme d'enseignement riche en édification et en connaissance. Ce lundi particulièrement, il y a eu de la moisson au cours de la formation des nouveaux disciples. 15 âmes ont rencontré le divin sauveur à travers le message des bienfaits de la mort et de la résurrection du Christ. Dans sa planification de conquête des âmes perdues, le pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abillon, jette les bases d'une conversion radicale à Christ à travers les enseignements évangéliques sur le solide fondement du salut total en Jésus. A cet effet, il passe par une définition biblique des termes comme la justification, la résurrection, la rédemption et l'adoption. On enseigne pour que les gens comprennent ce que c'est que le salut est leur délivrance. Et nous pensons qu'à travers la compréhension de l'enseignement évangélique, les gens vont donner vite la preuve par la grâce du Seigneur des rétrogrades et même des âmes nous ont été donnés à Christ ce jour. Donc on a eu 15 frères. Donc l'intérêt c'est que les frères comprennent le message du salut de Christ à travers sa mort et sa résurrection. Et nous croyons qu'à partir de là, une fois qu'ils savent leur statut, la prière de combat spirituel, ils pourront mieux contribuer et mieux voir et rentrer dans leur délivrance totale à travers la guérison, la délivrance et même la bénédiction. C'est tellement important que celui qui n'a pas ça, il peut être dans l'église mais il est perdu. Il perd dans l'église et il ne peut pas s'épanouir. Avec ces cours-là, on a l'esprit qui s'ouvre et il y a l'éveil qui naît et il y a cette façon même d'aller à la recherche même de la connaissance. Vraiment je pense que ce programme est bienvenu pour pouvoir délivrer certains frères de la puissance du péché. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur parce qu'il ne veut pas perdre une âme. A Benjerville comme partout ailleurs à Bidjan, c'est la même tendance, le même mot d'ordre, la croissance des effectifs.